Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de tout le travail de SIGU qu'on mène depuis plusieurs années sur la question des matériaux évidemment, mais plus spécifiquement des déchets et de plusieurs matières, matériaux qu'on a commencé à expérimenter et à produire dans notre atelier. Et petit à petit, on alimente nos projets avec ces différentes recherches. Donc je vais d'abord commencer en fait par juste raconter un peu comment on travaille ici, l'importance de l'atelier, et puis après vous faire un peu un zoom sur ces matières et comment est-ce qu'on les a développées, tout simplement. Donc il y avait une petite citation avant de commencer, qui illustre assez bien nos convictions depuis qu'on a commencé à bosser, donc c'était en 2003 qu'on a commencé, on était encore étudiants à l'école à cette époque-là, et en fait, en parallèle de l'école, on s'était fait un peu un atelier où on développait les projets et on fabriquait en fait quasiment tout ce qu'on dessinait. Cette citation en fait, on l'a découverte il y a deux ans à l'occasion de l'invitation de pavillon de l'arsenal, justement, à réfléchir autour du travail de Jean Prouvé. Et puis en fait, on s'est dit que ça illustrait assez bien tout ce parcours qu'on avait eu jusqu'ici, et en fait l'importance justement qu'a la fabrication dans notre process et de quelle manière, en fait, ça nous nourrit au quotidien. Donc en fait, cet atelier qu'on a finalement depuis le début, pour nous, ça a été longtemps le centre de l'activité, au tout début en tout cas, quand on était encore étudiant, et puis pendant plusieurs années, on fabriquait systématiquement tout ce qu'on dessinait. Depuis plusieurs années, on l'a recentré vraiment sur un travail plus de recherche et d'expérimentation, plus que de fabrication pure et dure. Le sujet fabrication, on le traite avec des gens, des réseaux de partenaires. Donc cet atelier-là, en fait, on l'a nourri, on l'a équipé depuis une dizaine d'années. Jusqu'à avoir aujourd'hui un outil qui nous permette de toucher à peu près à tout, à tous les matériaux. Et l'idée essentielle, c'est que cet atelier nous serve à développer des choses qu'on ne connaît pas. Donc là, c'est des petites photos, des extraits de l'atelier en cours de production. Désolé, j'entends un écho. Je ne sais pas si quelqu'un, tout le monde a bien coupé son micro. Merci. Donc en gros, l'atelier aujourd'hui, il nous sert essentiellement à faire du prototypage. Ça, c'est une photo issue d'un des derniers projets qu'on a fait, la marque RS. On est allé jusqu'à développer le cintre pour présenter le produit en dehors de tout le projet global. Et donc, en fait, pour développer ces objets-là, on fait la plupart du temps ça en atelier pour les vérifier, les adapter. Et finalement, on rejoint un peu ce que Prouvé disait, c'est qu'à un moment pour arriver à bien dessiner un objet, finalement, il faut le fabriquer. Il faut le voir, il faut le toucher pour l'ajuster. Et puis, cet aller-retour entre la fabrication et la planche à dessin, il est essentiel. Donc là, sur ce projet-là spécifiquement, c'était tout un système de balancier. Et on voulait, il fallait qu'on s'assure, évidemment, qu'il n'y ait pas de mouvement, qu'il soit trop fort. Et en même temps, on voulait cette légèreté et qu'on soit proche d'un mobile qui flotte. Ça, c'est une photo vintage d'un des premiers projets qu'on a fait pour ESOP, qui était en fait un set qui était chez Mercy, le magasin Avenue Boulevard Beaumarchais. Et en gros, c'était, tout le projet reposait sur comment est-ce qu'on amène de l'eau dans un endroit où il n'y a pas, justement, d'alimentation, d'évacuation. Et comment est-ce qu'on crée en fait un système qui se boucle, en fait, qui récupère l'eau et on va la vider, on remplit les réservoirs chaque jour. Et c'était un travail sur de la verrie, avec un verrier de laboratoire et toute une plomberie en inox qu'on a développée à l'atelier. Et en fait, ce moment-là était la mise en eau pour vérifier que tout fonctionnait. Et encore une fois, c'est le genre de choses, quand on est dans des choses qu'on n'a jamais fait avant, où seule la pratique peut nous dire si ça marche ou si ça ne marche pas. Tant qu'on est sur la planche à dessin, on n'avait aucune idée. Donc, ce moment de la mise en eau première de cet objet était justement un moment assez fort et au final donnait toute sa raison, en fait, de fabriquer, de faire tout ce montage-là à blanc dans nos ateliers. Après, c'est d'autres exemples de travail qu'on fait à l'atelier de recherche, de bardage, de travail de texture. C'était un bardage qu'on a fait pour le projet de boulangerie au Cap Ferret. Un bardage brûlé et on voulait travailler la texture du bois, voir jusqu'où on le brûlait, jusqu'où on le noircissait. Et comment est-ce que derrière, ça allait tenir et l'aspect que ça avait en fonction de la distance. À gauche, l'image, c'est un exemple aussi de petit proto. Là, c'est sur un projet de réhabilitation d'un bâtiment assez ancien qu'on est en train de faire au sud de Paris, qui abritera un hôtel et un restaurant. Et en fait, cet échantillon-là, c'est un petit proto qui regroupe tous les détails de jonction dans les chambres. Donc, il y a le cadre de la porte d'entrée, le raccord entre le sol et le papier peint, le raccord entre le mur et le poteau, le raccord entre le carrelage et le sol. Et sur ce projet-là, il y avait un petit travail de modeler de matière, de comment est-ce que les choses se rejoignent. C'est ce genre d'objets aussi qu'on fabrique à l'atelier et qu'on amène pendant le rendez-vous avec les clients pour leur montrer vraiment comment les choses vont être réalisées jusque dans le détail et comment les matières aussi dialoguent ensemble. Et l'image de droite, c'est aussi tout le travail de mobilier qu'on a fait depuis le début et qui alimente beaucoup de nos projets. Il y a une période où on fabriquait tout dans nos ateliers. Ensuite, on a monté un atelier à la campagne où on externalisait une partie de la production. Aujourd'hui, on a arrêté un peu de faire ça parce qu'on a trouvé des partenaires qui nous accompagnent et qui ne sont pas dans l'agence. Mais c'est une activité qu'on fait toujours, qu'on dessine toujours et on produit toujours du mobilier pour nos projets qui est sur mesure. Et c'est une activité assez essentielle pour nous aussi. L'atelier, en dehors du prototypage pur et dur des objets, il y a vraiment cette idée d'expérimentation. Je disais tout à l'heure, c'est cette idée de faire des choses qu'on n'a jamais faites avant. Et au final, c'est ça qui donne aussi toute sa raison d'être à l'atelier au sein de l'agence. Ce n'est pas pour aller fabriquer des placards ou des choses qu'on sait déjà l'aspect que ça va avoir. On sait déjà comment ça va fonctionner. On sait déjà comment il faut les fabriquer. Au final, tout ce qu'on produit aujourd'hui dans l'atelier, c'est quand on ne sait pas où ça va arriver. On ne sait pas non plus les outils qu'il faut utiliser. Et quand il y a aussi une mise en jeu d'un matériau qu'on ne maîtrise pas forcément au début. Cette image, c'est un extrait, une photo de fonderie, un travail de fonderie qu'on a fait à l'atelier. On a construit un petit set de fonderie qui nous permet de fabriquer plein d'objets avec cette technique-là. On a utilisé au début beaucoup de zamacs, qui est un alliage de plusieurs métaux, qui a la propriété de fondre à des températures assez basses. Avec un petit four, on arrive à faire fondre la matière. On a pu développer pas mal d'objets et d'installations. Ça, c'est un exemple où on est à couler des grands plateaux en métal avec une table et des techniques de moulage dans du sable. Tout ce travail, en fait, avec cette matière-là aussi, on avait envie de comprendre les processus de fonderie. On aurait très bien pu se dire, OK, on va voir un fondeur et on vous dit, voilà, c'est cet objet-là que je veux et que vous allez produire. En fait, ça nous amusait pas mal de le faire en interne pour découvrir aussi tout le processus, comprendre les étapes, en fait, de transformation de la matière, parce qu'en fait, on s'est rendu compte, pendant toutes ces années, où on a fabriqué des choses que, en fait, les états de transformation des matériaux révèlent souvent des choses inattendues, qu'on ne soupçonne pas forcément. C'est le cas avec le bois, par exemple. Tant qu'on n'est pas allé voir une scierie, au final, on se rend pas compte de toutes les étapes qu'il y a avant d'arriver, d'asseoir à botter quatre faces. Entre l'arbre et le tasseau, qu'est-ce qu'il se passe ? En fait, il y a plein d'états, finalement, du matériau qui nous ont intéressé. C'était un peu cette idée aussi qui nous a guidés pour ce travail de microfonderie. Il y a aussi toujours plein de chutes, de déchets, finalement, qui sortent de ces travaux-là, de ces expérimentations. Et souvent aussi, le déchet devient quelque chose d'inspirant pour produire d'autres choses. Ce travail de fronderie, ensuite, on a commencé à le pousser. À partir du moment où on l'a maîtrisé, ça nous a intéressé de le coupler, en fait, à d'autres... Excusez-moi, il y a quelqu'un qui parle. Est-ce que tout le monde a bien coupé son micro ? Comment c'est abordé ? Comment ça se passe ? Est-ce que tout le monde a bien coupé son micro ? Est-ce qu'il y a un truc avec un regard plus extérieur, plus critique ? Je reprends. Ce projet-là, l'image que vous voyez, c'est un travail d'installation pour le styliste Julien David, qui est en fait une grande sculpture, inspirée des jetés au Japon. C'est quelqu'un qui travaille à Tokyo. Ce sont ces grands modules, souvent en béton, qu'ils utilisent. Pour créer des avancées sur la mer et briser les vagues. Et en fait, cette sculpture, on l'a réalisée avec du tube d'aluminium et toute une série de connecteurs qu'on a travaillés en impression 3D. Tout est dessiné en 3D et ensuite, on l'a fabriqué et fondu en aluminium. Donc ça, c'est la pièce imprimée. Et ça, c'est la préparation de tout le moule qui allait nous permettre de couler toutes ces pièces-là. Donc ça, c'est forme contre forme. Et donc la pièce qui sort avec les deux connecteurs, on arrive en fait à une facture assez intéressante entre ce mélange, on voit le travail de l'impression en 3D des différentes couches, plus toute la texture que la fonderie ramène à l'objet. Et au final, la précision du diamètre à lequel l'objet sort et qui nous permet de travailler toute cette structure. Donc c'est aussi intéressant pour nous, en mariant comme ça les techniques, d'être dans une espèce de micro-industrialisation, notamment par les techniques de moulage, parce que permet aussi aujourd'hui l'impression 3D en termes de temps, de fabrication, de précision, qu'on n'aurait jamais pu avoir sans l'outil. Et au final, ces expérimentations nous ont convaincus qu'on pouvait finalement rentrer dans des productions de petites séries avec des outils assez rudimentaires sans avoir recours à des gros fabricants, des gros industriels. Et donc du coup, d'être dans un processus beaucoup plus flexible, on garde la main finalement jusqu'au bout de la fabrication de l'objet. Et ça, c'est quelque chose qui nous intéresse énormément et qui permet vraiment à ce que le travail de fabrication soit complètement inclus et nourrisse le travail de conception au continu. Ce travail de fonderie, en fait, on l'a poussé aussi plus tard, donc sur tout un travail de quincaillerie. Souvent dans nos projets, en fait, comme beaucoup d'architectes, on devait connaître la difficulté des fois de sourcer des pièces de quincaillerie, des poignées de porte, des objets aussi standards et basiques que ça. Et en fait, souvent, on a du mal à trouver des choses qui soient à la fois très simples et en même temps dans des natérialités qui soient belles, où on sente la matière. Et donc, on s'est dit qu'avec tout ce process de fonderie qu'on commençait à maîtriser, ce serait intéressant d'aller développer notre propre collection de quincaillerie pour, au final, aller équiper tous nos projets. Mais pas tous, on ne fait pas ça systématiquement, mais dès qu'il y a des besoins de crochets, de poignées de porte, d'équerres, de systèmes d'étagères, des choses comme ça, aujourd'hui, on a la capacité de développer ces pièces-là en interne et d'en faire des quantités de 50 à 100 pièces sans avoir un atelier énorme. Donc là, on est sur un autre type de moulage, qui est une technique de moule en sable, encore une fois, avec l'aide de l'impression 3D à la base pour créer la forme. Et donc, la technique de moule en sable, qui est quelque chose d'assez classique, utilisé par beaucoup de fonderies, avec des coulées à moule ouvert. On travaille justement les jeux des faces qui seront contre moule et des faces qui ne seront pas moulées. On commence à vraiment voir, justement, le travail de la matière en fusion qui s'est solidifié. Et c'est toutes ces subtilités-là, en fait, qu'on expérimente et que je pense qu'on n'aurait pas pu voir en donnant ça à un fondeur qui serait parti avec peut-être ces techniques de d'habitude. Et nous, on n'aurait même pas eu l'idée qu'on pouvait, en fait, obtenir et travailler toutes ces différentes textures, ces différents types de finitions. Cette photo, donc, j'explique un peu en détail, mais le fait d'avoir un moule ouvert fait qu'en fait, on a un arrondi naturel qui se crée. Donc, la matière en fusion refroidit. Et au final, ça évite le ponçage. Donc, c'est ce genre de détail qui fait qu'à la fin, on a un objet qui est arrondi, qui épouse naturellement la main et n'est pas coupant, n'est pas tranchant, comme pourrait l'être, avec une autre technique de moulage. Donc, souvent, on a besoin de revenir sur la pièce, de les barber, de la repenser, de la radoucir. Et du coup, on altère aussi la texture première de la pièce. Et là, avec ce principe-là, en fait, il y a besoin de zéro finition. Donc, en fait, on gagne du temps, on fait un objet qui est plus simple à sortir, mais finalement moins cher. Donc, ce n'est pas non plus que des envies de s'amuser dans notre atelier. C'est qu'à la fin, il y a une vraie recherche sur l'ergonomie, sur le rapport entre forme et matière qui nourrit le dessin. Ça, c'est une autre photo de l'atelier avec toutes les pièces de quincaillerie en cours de les photographier, avec les pièces en impression 3D qui sortent. Donc, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on continue à nourrir, qu'on enrichit aussi à chaque projet. Et peut-être qu'un jour, on sortira une collection édité, mais on n'en est pas encore là. Autre exemple, pour illustrer le sujet de la fonderie, on a fait ces lampes pour un restaurant, donc le Cheval d'Or, qui est à Belleville. Je vous invite à aller, d'ailleurs, c'est quand ça rouvrira. C'est très bon. Donc, on arrive au sujet du déchet qu'on a exploré dans plusieurs fabrications de matériaux. Le premier qu'on a expérimenté à l'occasion d'un projet, ça, c'était au tout début de l'histoire de Sigu. C'est des projets un peu anciens, mais je trouvais intéressant de revenir dessus parce qu'au final, portant en eux notre intérêt sur la matière, sur le déchet d'une manière générale, sur ce qui préexiste, qu'est-ce qu'on peut en faire, comment est-ce qu'un objet préexistant aussi influence à la fin un choix formel, un choix d'assemblage, un choix de finition. Donc, on a bossé pendant plusieurs années sur la palette. Donc, c'est l'époque où on était encore étudiant. On n'avait pas forcément d'argent à investir dans nos matériaux. Donc, on récupérait beaucoup de choses. Et évidemment, on a tous croisé cette palette sur le trottoir et il était à portée de main. Donc, on s'est engouffré dedans, peut-être la première. Et puis, en commençant à fabriquer des choses à partir de ça. Donc, aujourd'hui, faire des choses en palette, c'est devenu... Il y a des pages et des pages sur Internet sur comment se faire une étagère en palette, un range-vélo en palette. À l'époque, ce n'était pas aussi répandu. Mais bon, au final, c'est plus... Je parle de cet exemple parce qu'il est intéressant pour la posture d'esprit que ça implique et la réflexion sur nos modes de conception, sur nos modes de qu'est-ce que c'est que dessiner un objet, en fait. Et l'intérêt de la palette. Donc, ça, c'était un petit dessin qu'on avait fait à un moment pour expliquer comment est-ce qu'on travaillait, en fait, dans tout le travail, comment est-ce qu'on désosse une palette, comment est-ce qu'on la démonte, de quoi on a besoin comme outil. Et au final, on a besoin d'assez peu de choses. Donc, c'était un projet de bibliothèque en caisse de palette. Donc, il y avait 200 boîtes à faire avec un super petit budget. Donc, on allait prendre tout ce bois, on allait les monter pour fabriquer ces boîtes. Donc, c'est un process assez brutal avec assez peu de... Pas très fin, on va dire, en termes de travail. Mais c'est ça aussi qui nous intéressait, c'est-à-dire qu'est-ce qui est... Dans le geste, finalement, de démontage, influence aussi le travail de conception. La photo de gauche, c'est... On est en train de démonter les faces de palette et en les empilant, il y a eu des... On a commencé à avoir des manières d'assembler, de reconstituer des choses qui sont apparues. Et au final, voilà, on est arrivé à développer toute une collection d'objets avec ces planches qu'on triait, qu'on classait par couleurs. Donc, c'est un travail assez... Assez long. C'est assez drôle à faire, mais avec le recul et les années, en fait, c'est... On se dit qu'au final, ce n'était pas un processus si intelligent que ça. Et notamment, en fait, quand il y a eu pas mal de gens qui nous ont déjà alertés sur la palette, ce n'est pas très propre, c'est plein de produits chimiques. Donc, au final, vous fabriquez des objets avec du bois qui est imprégné de produits que vous allez ramener dans votre maison. Après, il y avait tout le sujet, finalement, que le processus lui-même, qu'on engendrait par la démontage des palettes, produisait quasiment autant de déchets que le matériau lui-même. Enfin, c'est un peu comme quand on mange des artichauts. Et donc, au final, il y avait une part très infime de bois qui, finalement, était réellement conservée dans l'objet final. et au final, on a dû, quand on a commencé à fabriquer beaucoup d'objets comme ça, la source de base de récupération qui était la rue et le trottoir n'étaient plus suffisantes. Donc, on est allé, en fait, commencer à puiser dans les champs de palettes qui sont, en fait, des centres de tri et de stockage et de reconditionnement des palettes où, en fait, elles sont classées en fonction de leur qualité, de leur cycle de vie. Donc, il y a des palettes de première main et puis, ensuite, il y a plusieurs catégories jusqu'à arriver aux palettes qui sont vraiment défoncées et qui ne servent plus à grand monde. Mais il y a quand même des gens qui continuaient de les utiliser et nous, c'était là-dedans qu'on tapait. Et on se disait, est-ce qu'il y a un intérêt réellement à aller puiser dans une ressource qui, au final, a déjà généré son propre celui de recyclage. Donc, on s'est pas mal questionnés et il y a plein de gens qui trouvaient ça génial, la palette, on va recycler le monde en recyclant de la palette. Et donc, on va commencer à se poser un peu des questions aussi sur la limite de l'exercice et au final, sur le côté très esthétisant qui s'était dégagé. Enfin, il y a une esthétique de la palette qui s'est développée dans ces années-là. Ou parce que j'utilise de la palette, je fais du développement durable pour faire court. C'est pas du tout le cas. La palette, c'est pas un objet comme je disais au début, très propre. Et puis, il a déjà lui-même généré son propre circuit de recyclage. Donc, toutes ces questions vont prendre des distances un peu par rapport à ça et continuer à chercher un peu d'autres sources. Donc, dans les mêmes années, on s'est dit, bon, la palette, elle est dégueulasse. Puis au final, on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres circuits dans des objets similaires. Donc, il y a cette caisse qu'on appelle communément la Palox qui sert en fait à stocker les pommes et les légumes qui est beaucoup utilisée chez les exploitants agricoles en fait qui font de la pomme de terre ou de la pomme ou des choses comme ça. le bois pour le coup n'est pas traité parce qu'il est en contact en fait avec les légumes et très vite, les caisses sont déclassées et ne sont plus forcément utilisées donc elles peuvent partir dans des circuits de broyage. Nous, à cette époque-là, on a redéveloppé un projet où on les récupérait, on les démontait, on les redécoupait. Donc, il y avait beaucoup moins de déchets que dans la palette parce qu'en fait les caisses déclassées et le bois étaient relativement sains. Donc, on a développé toute une collection de tables, notamment celle-là avec des grands plateaux qui étaient faits à partir du bois qu'on reclassait par couleurs. On s'est un peu épuisés au bout d'un moment aussi à faire ça et on se rendait compte qu'on s'enfermait un peu dans aussi une esthétique du recyclage qui n'était pas forcément très intéressante et très nourrissante. Donc, on a laissé un peu tous ces sujets de côté et puis on y est revenu en fait. pour un projet pour la fondation Galerie Lafayette en fait qui nous a appelé pour faire tout le développer tout le mobilier de la boutique. Boutique d'ailleurs je crois aujourd'hui qui a fermé quelques années d'exploitation. Donc ça, c'est les photos du set qu'on a créé. La boutique, c'était un couloir tout en longueur. En fait, pour ce projet-là, on avait développé deux systèmes. mur de droite, il y avait un système d'étagères très rationnel avec des parties fermées, des parties ouvertes. L'idée était d'aller exposer en partie les productions en fait des artistes en résidence et puis d'autres objets à vendre d'artistes extérieurs en fait à la fondation. Et de l'autre côté, donc le mur opposé, on a développé, on a voulu développer un système qui serait beaucoup plus reconfigurable fait à partir de modules. Donc à l'époque de la production de cette image, on avait l'idée un peu d'une espèce de module avec des gradins, différentes auteurs qui s'assemblent, qui se reconfigurent, qui leur permettent en fait de réagencer le magasin de manière très facile et très spontanée. Et assez vite est venue l'idée en fait de travailler à partir de papiers compressés. on avait cette image en tête un peu de tous les cartons qui servent à faire de l'emballage où on vient les presser et créer des formes et des contreformes comme des boîtes d'œufs un petit peu. Et puis donc on a commencé à creuser le sujet du papier. On s'est rendu compte que mine de rien nous en interne à l'agence on produisait déjà pas mal de déchets de papier et que si on les gardait et qu'on les stockait finalement on aurait quasiment la matière première dont on aurait besoin pour faire ce projet là. Donc on a commencé on a investi en fait dans une déchiqueteuse donc l'image que vous avez vu tout à l'heure déchiqueteuse de bureau très basique qui nous a permis en fait de commencer à produire juste une espèce de flocon de papier et qu'on a commencé en fait à mélanger avec différents d'Ians et de la cellulose notamment et on a fait des séries de tests donc tout ce projet-là était purement expérimental le risque était totalement pris de notre côté il n'y avait pas vraiment de commande de la part du client qui nous demandait de travailler un nouveau matériau donc on a vraiment pris le sujet comme prétexte et investi en fait pas mal de temps et d'énergie en fait dans le développement de ce matériau donc ça a duré plusieurs mois jusqu'à arriver en fait au mélange qui nous a convenu donc ça c'était les premiers tests qui en fait en séchant commençaient un peu à tuiler et se comportaient assez mal au séchage donc on en a fait d'autres on a mis un peu moins de cellulose un peu moins d'eau on les a séchés un peu plus lentement mais l'aspect ne nous convenait pas il y avait un côté un peu trop je pense une esthétique trop justement du matériau recyclé craft qui ressemblait plutôt à l'isolant que réellement à un matériau noble après on a commencé à travailler avec des liants là on les a commencé à les charger donc c'était des tests avec de la résine donc on s'est dit c'est vraiment pas top d'aller mettre de la résine dans le mélange alors qu'en fait on travaille tout en papier donc la résine avait l'avantage en fait de donner une dureté au mélange de l'aider à sécher et à se tenir en fait beaucoup mieux après on a fait d'autres tests où on enlevait complètement le liant et c'était que de la compression en fait c'était que la force de compression qui faisait que le papier commençait à se tenir et aussi dans une écriture on commençait à voir beaucoup mieux la matière en fait et le déchet de papier le flocon de papier qu'on avait généré et il y avait un peu ce travail aussi du bord qui s'effrite on était beaucoup plus proche d'une expression de la matière de base qui nous intéressait après voilà on a commencé à d'autres tests de travail de morceaux d'angle jusqu'à arriver à une espèce de collection d'échantillons on va commencer après à les teinter à les mélanger à travailler avec différentes sources aussi d'autres types de cellulose aujourd'hui on a un rayon cellulose de tous les échantillons dans notre matériothèque de toutes les étapes par lesquelles on est passé pour arriver au bon mélange et puis il y a eu un premier au bout de plusieurs mois de recherche une espèce de mélange idéal qui a commencé à se dessiner ça c'était un test sur une grande plaque qui montrait en fait justement tout ce travail de tassement en couche comme on a en fait quand on travaille du pisé par exemple qu'on trouvait assez intéressant aussi parce que la matière en elle-même au final exprimait sa mise en oeuvre ça nous intéresse énormément et puis voilà on commençait à arriver à des niveaux de finition des angles et des arrêtes qui devenaient vraiment vraiment intéressants on n'était plus dans le côté fibreux et mou qu'on avait au début mais voilà ce mélange là était encore trop d'eau et pas assez de papier et puis on a commencé à jouer en fait sur des manières de mélanger et des proportions en fait entre des teintes de papier donc on a aussi toujours cette approche qui est assez plastique au final de la matière mais on est on sait que c'est voilà c'est une composante essentielle de à la fin le côté fort d'un objet doit aussi passer par par son aspect mais on veut l'idée c'est que son aspect soit qu'on tire son essence en fait de la composante même et de la manière de fabriquer le matériau et donc l'étape ultime du projet était dans ce séchoir en fait qu'on a fabriqué qui nous a permis de rentrer en production parce qu'à la fin il y avait une cinquantaine de cubes à créer et on avait passé tellement de temps à fabriquer à rechercher en fait le bon mélange qu'à la fin il ne nous restait plus beaucoup de temps pour terminer la production et livrer le projet à temps donc on a aussi utilisé le processus du séchoir pour accélérer le séchage et on est arrivé à cette écriture sur les cubes on voyait vraiment le déchet de papier avec une teinte assez claire pas trop sombre pas trop jaune et tout en ayant cette lecture en fait de la compression successive par couche donc ça c'est un zoom en fait avant mélange en fait sur la matière et les différents composants et au final en fait ce qui nous a permis de sortir ce cube c'est qu'on y a ajouté du plâtre et le plâtre nous a permis en fait de créer le lien suffisant d'apporter la dureté aussi qui permettent d'empiler plusieurs cubes les uns sur les autres qui permettent de créer des arêtes en fait qui soient assez solides et qui ne cassent pas au premier choc et après voilà le plâtre aussi c'est un matériau qu'on a exploré dans pas mal de projets et là en fait de commencer à le mélanger à d'autres matières on s'est rendu compte qu'il avait énormément de qualité j'y reviendrai tout à l'heure sur un autre sujet donc voilà après c'était tout le travail de combien la quantité d'eau qu'on met dans le mélange et puis la fabrication du moule en fait qui a été aussi un projet en soi de trouver la bonne taille la bonne forme le bon rapport de proportion pour qu'on soit dans un objet qui soit suffisamment solide dans l'épaisseur qui soit pas trop lourd à transporter qui permette en fait un réagencement assez facile et voilà on a trouvé une espèce d'équilibre comme ça dans cette forme cubique qu'on a délibérément choisi aussi parce qu'au final pour nous le sujet n'était pas le n'était pas la forme en elle-même n'était vraiment la matière et cette idée juste d'empilement ça c'est d'autres d'autres photos en fait du processus voilà tout le travail en fait de compression à partir d'un système de poutres et de grandes vis en fait qui viennent qui viennent comprimer les couches au fur et à mesure en fait du remplissage du moule voilà une fois la pièce ouverte au démoulage l'aspect qu'on obtient de la pièce entièrement démoulée je vais vous mettre une vidéo qu'on a réalisée parce qu'en fait ça hop je vais repartager excusez-moi l'écran je vais repartager je vais repartager je vais repartager je vais repartager Merci. 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 Je vais revenir. Merci. Voilà les cubes en situation dans la boutique. Ce projet-là, en fait, on continue à le pousser, à le développer, on continue à faire de la recherche sur le mélange en lui-même. Donc, on l'a fait dernièrement déjà dans la boutique Rue de Trois-de-Maront. Nous aussi, il y avait un écho assez fort avec la manière dont ils travaillaient leurs chaussures et tous leurs discours sur le matériau, justement. Donc, ça faisait pas mal écho à toutes leurs… Allez ! Et donc, on a retravaillé un autre mélange en essayant de diminuer, en fait, toute la proportion du plâtre. Et en travaillant cette fois-ci plutôt sur des formes de grandes plaques et plus sous des cubes. Et à dire, voilà, qu'on pourrait commencer avec cette matière-là à produire, en fait, du panneau, permettre de fabriquer par assemblage ultérieur des objets, des habillages de murs, des plateaux de table. On est encore en train de continuer, en fait, à explorer le potentiel du matériau. Donc, ça, c'est le séchoir version plaque qu'on a reconstitué après. Et là, on voit, en fait, la matière assez similaire dans les touches de papier, mais qui est beaucoup plus compactée, en fait. Ce qui nous a permis, en fait, de diminuer énormément la quantité de liant dans l'objet, mettre avec quasiment que du papier et de la cellulose. Donc là, il y avait aussi tout un travail sur juste la finition, le bord du panneau. Et tout ce travail d'une espèce de paysage qui commençait à émerger. Et c'est, en fait, ces moments-là aussi de... Voilà, ça, c'est toutes les plaques qui sortent du séchoir, qui, à chaque fois, nous donnent des idées, en fait, pour d'autres projets. Mais pour celui-là, on est resté, au final, dans une écriture très rectiligne. Tout a été recoupé. Et en fait, tous ces états de finition derrière, quand on les voit dans tout processus de fabrication, très souvent, nous donnent des idées pour la suite, pour d'autres histoires. Donc, thème suivant, le sujet du gravart. En fait, on a un projet important qui est de déménager l'agence. Et on a acheté deux maisons à Montreuil qui sont contiguës. Et donc, il y en a une qu'on va devoir démolir. Ça, c'est un projet, en fait, qu'on a développé dans le cadre de l'appel à projets qui s'appelle FAIR, qui a été lancé par le pavillon de l'Arsenal. Et donc, c'est des... En gros, le pavillon de l'Arsenal, la mairie de Paris, supporte, en fait, financièrement la recherche sur une matière. Donc, on était un des dix projets lauréats. On est aujourd'hui dans toute la phase, en fait, de recherche, en fait, et d'expérimentation sur ce matériau. Donc, l'idée, en fait, était... Donc, ce dessin illustre les maisons qu'on a rachetées. On va garder, donc, cette maison historique qui est la plus ancienne du site et la mieux activée. Le projet, au final, vise à créer une extension de cette maison de part et d'autre, avec un bâtiment en structure bois et un autre plus petit qui va accueillir une activité pour le capital. Donc, en gros, il y a tous ces bâtiments qui vont être démolis. Et voilà, comme chacun le sait, le sujet de la production de gravats issus de la démolition dans le BTP pose beaucoup de questions, notamment par tout le transport déjà que ça implique, tous les centres et les surfaces de stockage. Et surtout, à la fin, qu'est-ce qu'on en fait, en fait, de ces gravats ? Est-ce qu'on les enfouis ? Est-ce qu'on les utilise pour du remblai ? Donc, nous, on a essayé de se donner comme règle de jeu pour notre projet, d'en faire sortir le moins possible de la parcelle et d'en réutiliser le maximum in situ. Donc, évidemment, il y en aura qui partira dans le travail de nivellement de terrain, dans le travail de préparation du sol avant le coulage des fondations. Et puis, on a voulu pousser un peu plus loin et se dire qu'on intégrerait, en fait, dans un nouveau matériau ces gravats. L'autre sujet qu'on a voulu aborder, c'était celui de l'utilisation du ciment dans la construction. Donc, le ciment, c'est aussi un sujet parce qu'en fait, c'est un matériau assez énergivore, qui a des températures de cuisson très élevées et surtout qui est difficilement recyclable. Une fois, en fait, qu'on a coulé un élément, la seule manière, c'est de le concasser et de servir, encore une fois, que du gravat. Et donc, dans nos recherches, comme je disais tout à l'heure, il y a le plâtre avec lequel on a travaillé en fait depuis plusieurs années. Et en fait, le plâtre a une propriété que le ciment n'a pas, c'est qu'il est recyclable naturellement. C'est-à-dire que si on prend un carreau de plâtre, qu'on le concasse, qu'on le met en fait en gravat et qu'on le recuit, qu'on le retransforme en poudre et qu'on boucle la boucle, on peut le remélanger avec de l'eau et il va se re-solidifier à nouveau. Donc, il y a a priori une légère perte de dureté du plâtre dans ce processus-là. Mais il a vraiment cette capacité que le ciment n'a pas. L'autre avantage du plâtre, c'est qu'on le cuit à une température qui est en moyenne 10 fois moins élevée que du ciment. Donc, on en recherche les différents partenaires qu'on a rencontrés depuis ces dernières années en travaillant le plâtre dans nos projets. Jusqu'ici, on a beaucoup utilisé sur des enduits, des murs, qui est une application assez traditionnelle. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait historiquement, avant que le ciment arrive, des sols qui étaient fabriqués à base de plâtre comme liant. Parce qu'au final, un plâtre, si on le cuit un petit peu plus qu'un plâtre standard, on augmente sa dureté au moment de la prise. Donc, avec cette info en tête, on s'est dit qu'on allait essayer de développer ça à la fois en mélangeant, en gardant nos gravants, en les concassants, et en les intégrant, en fait, dans ce matériau à base de liant au plâtre. Et le dernier sujet, c'était celui du sable, qui est un autre désastre écologique hyper important dans la production de béton à l'échelle mondiale. C'est que le sable, il n'y en a quasiment plus. Le sable de rivière devient très difficile, en fait, à trouver. Et nous, l'avantage aussi du matériau qu'on est en train de développer, c'est qu'on n'utilise plus de sable. Donc, en fait, toute la production, en fait, de granules fins viendra du montage de gravat. Ça, c'est le travail en cours que je vous présente là. Donc, ça, c'est les matériaux, en fait, les plus représentatifs de ce qu'on va récupérer, en fait, au moment de la démolition des bâtiments, qui ne sont pas encore démolis, pour info. Mais on a fait un premier travail, en fait, de prélèvement, en fait, d'échantillons, en fait, de sols, de murs, de parties de briques, de tuiles. Et on a commencé à jouer avec ça pour voir ce qu'on pourrait obtenir, en fait, comme mélange. Et ça, c'est une photo, voilà, du plâtre. Chez le plâtrier avec qui on travaille, qui est en région parisienne. Donc, l'autre avantage du plâtre, c'est que c'est un matériau, en fait, relativement local, qui, historiquement, en fait, voilà, carrière de gypse, il y en a eu sous Paris. On n'a plus aucune qui ne soit exploitée dans Paris, mais à l'extérieur de Paris, il y en a encore. Donc, c'est encore un autre intérêt, en fait, de ce matériau par rapport au signe. Donc, là, c'est tous les travails, en fait, de granulométrie qu'on est en train de faire. Le sujet étant de comprendre, en fait, quelle est la taille idéale de granulat qu'il nous faut pour obtenir une dureté suffisante du mélange. Donc, là, voilà, c'est tout le travail de triage, de concassage et de criblage, en fait, des granulats qui vont composer les différents mélanges qu'on est en train de faire. Et, voilà, une fois, le coulage fait avec le liant au plâtre. Donc, ça, c'est un exemple de tous les échantillons qu'on est en train de produire. Donc, en bas, il y a tous les travails à base de toutes les chutes de céramique, de carrelage, de tuiles. Une partie ici avec plutôt une dominante de gravats, de parpaings, en fait, et toutes les dalles béton aussi qui sont coulées dans les cours qu'on va enlever. Et puis, des mélanges plus, voilà, le mix avec des dominantes de briques. Et on va zoom sur un des tests. Ces tests-là, ces échantillons, aujourd'hui, on est en train de les tester, en fait, pour leur résistance à la rupture, à la fracture, résistance à l'abrasion. On va aussi faire des tests de glissement. Et donc, là, on va commencer à travailler en partenariat avec un laboratoire qui est spécialisé dans ces tests-là pour, en fait, mesurer très précisément les qualités du matériau. Donc, ça, encore une fois, c'est ce que permet aujourd'hui le support financier, en fait, qu'apporte le projet FER. C'est de, voilà, nous permettre d'aller jusque dans ces tests qui, à la fin, vont nous permettre, derrière, de lancer potentiellement des ATEX et faire en sorte que ce matériau puisse devenir une alternative crédible, mesurée, quantifiée, face au sol en début. Donc, voilà un des derniers échantillons qu'on a fabriqués et qu'on aime beaucoup, dans lequel, en fait, on a des granulométries très différentes. Donc, il faut savoir que le mélange, une fois séché, on vient faire un ponçage. Donc, c'est le même principe qu'un terrazzo, sauf qu'on n'est pas sur un liant, ciment, résine comme la plupart des terrazzos aujourd'hui, mais plus, finalement, un terrazzo, on va dire, à l'ancienne, où, voilà, il y a une grosse proportion plutôt de plâtre. Donc, l'idée, en fait, de toutes ces expérimentations, c'est qu'à la fin, ça finisse dans les projets. Et donc, là, c'est une planche matériaux qu'on a fait pour un des derniers concours qu'on a rendu pour la réhabilitation du bâtiment, ce qui est sur le boulevard de l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul, en fait. C'était un des derniers concours lancés sur la ZAC, qu'on a perdu. On est arrivé deuxième. Mais l'ambition pour nous, c'est que toutes ces expérimentations et ces recherches, elles finissent dans les projets et elles aillent, en fait, enrichir à la fois toute notre connaissance des matériaux, tous nos langages. Et puis, au final, avec le sujet de comment est-ce qu'on réutilise nos déchets, de diminuer l'impact carbone de nos projets et de nos constructions, et de réfléchir aussi, au final, à des techniques qui permettent d'être un peu moins dépendants, au final, de l'industrie. C'est l'image, juste, du concours dans lequel on avait intégré tout ce travail de sol, qui est dans le bâtiment historique, le bâtiment oratoire Saint-Vincent-de-Paul, qui sont les arcades, en fait, qu'ils donnent sur le jardin. Voilà, pour cette présentation, qui a été intéressante pour vous. Je ne sais pas, Nicolas, si on peut, peut-être, s'il y a des questions. Comment tu veux ? Alors, hop, je vais parler. Merci beaucoup, Alphonse. La parole est à l'Assemblée, j'ai envie de dire. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors, une fois de plus, prioritairement, la conférence est destinée aux étudiants du master, ce qui n'empêche pas d'autres personnes de poser des questions, mais j'aimerais donner en priorité à nos chers étudiants la parole. Que tu saches, Alphonse, ta conférence vient, succès d'une semaine, une conférence donnée par Victor Nesterse de l'agence Rotor, du collectif Rotor, on va dire, la semaine dernière, et qui a parlé de la question du réemploi selon une autre, une entrée plus abstraite, on pourrait dire. Voilà, donc ça, je trouve que ça fait un bon... Oui, un bon écho. Non, mais c'est... Enfin, peut-être, je peux commenter cette remarque-là, parce que le travail de Rotor, on suit beaucoup, et c'est hyper intéressant, et ça se place vraiment à une autre échelle, où la problématique de fond, en fait, est la même. C'est vraiment réemployé, en fait, des matières déjà existantes. Et je pense qu'en fait, c'est en conjuguant ces approches-là, c'est l'approche globale de réfléchir aux filières, structurer les filières, qu'on va y arriver, et qu'on va commencer, en fait, à sortir de la dépendance, en fait, à la facilité du matériau sur catalogue, parce qu'il a été testé, parce qu'il a été validé, parce qu'il a son effet technique. Et c'est un vrai sujet, et c'est un vrai combat aussi, chaque jour. Donc, nous, au final, ces projets, on sait qu'ils ont une portée ridicule par rapport à ce qu'il faudrait faire. en termes de recyclage des déchets, mais on les utilise vraiment comme des espèces de teasers. C'est-à-dire, il y a des choses qui sont possibles. À quelle échelle ? Après, ça, c'est toujours la question. Mais je pense qu'il faut commencer à... En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on pratique, et on commence à l'échelle à laquelle... Voilà, c'est nos outils, c'est l'échelle à laquelle on travaille, et on le fait dans ce cadre-là. Le travail sur le plâtre, aujourd'hui, il reste déjà... C'est égal, parce que très vite, on va pouvoir justement toucher aussi des surfaces beaucoup plus grosses que le sujet du papier. Après, le sujet du papier, ce qui nous a intéressé, c'est le côté... Finalement, il y a besoin de très peu d'outillage. C'est vraiment des choses très basiques, et la qualité du matériau, elle est en fait dans la recherche du mélange. C'est la cuisine pure et dure, et on peut faire ça chez soi. Il n'y a pas d'outil sorcier. On va avoir peut-être le séchoir, mais au final, si on a le plus de temps, il y a une terence, il y a une terence en extérieure. Mais voilà, ça requiert assez peu d'outillage. Donc ça, c'est un truc qui nous intéresse aussi. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont possibles en étant en fait, sans être dépendant en fait, d'une industrialisation hyper complexe. L'exemple que je montrais aussi au début de la microfonderie, de l'impression 3D, c'est, voilà, il y a une vraie démocratisation aujourd'hui de l'accès en fait, à ces fabrications. C'est pas un coup d'accès à tous. Nous, on a mis, comme je disais, plusieurs mois avant de trouver, donc ça demande du temps, de la recherche, du test. Beaucoup d'erreurs, donc c'est-à-dire, c'est beaucoup de temps, de matière, entre guillemets, mis à la poubelle. Donc ça demande de l'investissement, ça demande de l'argent. Mais il y a des gens que ça intéresse, il y a des gens qui soutiennent ça, comme le programme FAIR. Et tout ça, pour nous, c'est des signaux très positifs. Je pense qu'il faut pousser. Aujourd'hui, nous, on sort d'un concours sur les Jeux Olympiques. Et c'est hyper intéressant parce que les Jeux Olympiques, ça doit être la vitrine, en fait, de l'excellence à la française. Et au final, quand on se dit, être excellent demain, c'est être irréprochable dans nos bilans carbone, dans les matériaux qu'on va employer pour l'exemplement. Et quand il s'agit de manière très concrète, de se dire, OK, on est sur un site pas très loin de la future usine des terres de Paris à Sevran, où il y a eu tout ce projet de production de briques de terres compactées. Aujourd'hui, on a fait des propositions pour intégrer ces briques dans le projet, avec des démonstrations de ce que ça pouvait coûter, du surcoût, évident, on ne veut pas être compétitif aujourd'hui avec du plat complètre. Mais voilà, il y avait une possibilité, mais dès qu'on est face à de l'expérimental, de l'innovant, du jamais fait, au final, il n'y a plus grand monde qui suit parce que c'est très risqué, parce qu'en fait, à la fois, ce type de compétition aujourd'hui demande aux gens d'être innovants, c'est-à-dire qu'on leur demande de faire des choses qu'on n'a jamais faites, mais en même temps, ils demandent des niveaux d'engagement aux gens qui proposent ces innovations, c'est-à-dire qu'on doit, on se doit, à partir du moment où on les propose, de les respecter et de les mettre en œuvre. Donc, finalement, c'est une espèce de pression aussi sur tout et que ce non-droit à l'erreur qui se comprend pour plein, plein, plein de raisons. On construit des bâtiments de plusieurs étages, il ne faut pas que ça s'effondre, il ne faut pas que derrière on ait des ordres pendant des années qui suivent, même au-delà. Donc, il y a une vraie responsabilité, mais il y a une frilosité et surtout une complexité de toutes les procédures pour faire valider toutes ces recherches sur les matériaux. On est confiant aussi, c'est que ça s'accélère. Il y a toutes les institutions qui s'y mettent pour essayer d'aller de plus en plus vite sur l'exemple de la paille. Aujourd'hui, c'est un bon exemple, c'est qu'il y a un an, on disait, ce n'est pas possible, on n'a pas y arrivé et aujourd'hui, on commence à avoir des documentations techniques qui sortent sur les matériaux. Donc, encore une fois, il faut y croire, il faut être confiant, mais chacun en nous mettant du sien aussi que ça a avancé. Voilà, pour répondre cette remarque. Est-ce qu'il y a des questions parmi nos auditeurs ? Alors, est-ce que ça vaut le coup pour peut-être d'arrêter le partage d'écran pour qu'on voit les équipes à y revenir ? Ouais, je ne sais pas. Je ne vois que des micros fermés. Alors, je veux dire que… Moi, il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect rentré dans la réglementation. Tu en as dit un mot à un moment donné, j'ai bien compris que vous commencez à vous rapprocher de laboratoires, peut-être déposer des Vatex, etc. C'est un pendant de l'histoire. L'autre chose que je trouve vachement intéressant, mais là, c'est le designer entre guillemets qui parle, c'est que ça déplace vachement la question du dessin dans le projet. La conférence de Rotor terminait par le fait que quand ils font un projet, maintenant, ils ne savent plus s'il faut choisir un carrelage bleu ou rose. En fait, ils choisissent avec le carrelage qui leur est disponible et que ça change complètement la manière de voir. Tu as pas mal insisté dans la présentation sur le fait que là, le design, c'est tout simplement le résultat de ce que le matériau veut bien être finalement. je pense que c'est très... Oui, c'est essentiel même. En fait, il y a une anecdote marrante. On a été invité par la cité de l'architecture à présenter les cubes en papier en fonction mobilier d'architecture. En fait, quand tu visitais cette exposition, c'était une effervescence de formes, de couleurs, de l'architecte qui n'en peut plus de faire des bâtiments et qui se lâche et qui se met à faire un siège de foule. Je ne dis pas que tout était comme ça, mais la dominante donnait cette impression-là. C'est vrai que nous, mon cube, il se demandait si c'était un support de scénographie ou de la mouille ou de la mouille. Tellement, il était simple formellement. Je sais que nous, c'est un truc qui nous intéresse aussi. c'est un moment de dire qu'il faut arrêter notamment, encore une fois, dans l'image et au final aussi la forme et quand on dessine, on dessine. Et je précise à chaque fois d'avoir l'atelier nous remet un peu à niveau de dire qu'il n'y a pas que la forme, il n'y a pas que l'aspect de la vue extérieure, mais il y a aussi tout ce que l'objet contient en fait, de comment il est fabriqué, les gestes, l'énergie, et toutes ces choses-là je pense aujourd'hui ont beaucoup plus de valeur et devraient avoir plus d'importance que la forme finale. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des choses ergonomiques. C'est évident. C'est une conviction je pense aujourd'hui quand on dessine des choses. Moi, je peux discuter avec Alphonse pendant longtemps mais le but c'est que ce soit Bonjour, est-ce que vous m'entendez ? Oui, on ne vous voit pas mais on sait que vous êtes Clara le tourneux visiblement. j'ai posé une question sur la conversation en fait, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui l'ont qui ont écrit plutôt. Je me demandais si vous aviez déjà travaillé avec la terre crue et si vous pensiez à le faire. Et ensuite, deuxième question, je me demandais aussi c'est quoi s'il vous plaît de nous dire un peu c'est quoi les défis ou les difficultés associées avec une pratique qui est autant axée sur la recherche que sur l'étude qui est hyper intéressante mais je me demande comment comment on fait pour que ça fonctionne aussi bien. Dans la première question l'intercru l'intercru écoute, il y a des gens qui font ça très bien aujourd'hui. Nous, sur notre projet d'agence, on a réuni cette option-là pour un des bâtiments et ça fait plusieurs années qu'on a discuté avec Tibor Hersen qui a fait lieu qu'on a discuté de la terre crue construite et pour le coup, je pense que ça ne sert à rien aussi à un moment de se remettre à se remettre à réinventer la terre crue et au contraire, ça serait plutôt d'aller s'associer avec des gens qui le font déjà. Il le fait très bien en plus. Aujourd'hui, nous, on a eu pas mal de discussions avec lui notamment parce qu'en fait, il a déjà fait des sols aussi intercrues et sur le niveau de dureté qu'il a réussi à atteindre avec la terre compressée et tout ça. Nous, sur le sujet plâtre aussi, de se dire est-ce qu'aujourd'hui dans notre mélange plâtre, est-ce qu'on ajoute de la terre aussi ? C'est le type de recherche pour toi. Et ta deuxième question, c'est comment on fait ? Ouais. C'est l'argent. C'est du temps, donc de l'argent. Ok. C'est pragmatique, c'est pas plus compliqué que ça. Après, c'est il faut de l'envie, il faut un peu d'espace, évidemment, on parle de là, des sujets économiques et des erreurs. Et donc, là, le dernier projet qu'on fait, on est effectivement allé chercher, faire, pour nous aider. Parce qu'on sait qu'à un moment, si on veut pousser les choses au-delà de l'expérimentation dans notre atelier, il faut qu'on ait des partenaires plus sérieux et toute la question des testers en laboratoire, c'est là, qu'on commence à vraiment coûter de l'argent. Parce qu'en fait, tu as besoin de gens extérieurs et des gens extérieurs, ils font pas ça gratos. Nous, entre guillemets, on le fait gratos, c'est-à-dire qu'on investit notre argent dedans pour faire ces recherches pour faire des choses d'importance. Mais c'est un vrai sujet, c'est le droit à l'innovation dans les agents d'architecture aujourd'hui. On ne nous apprend pas du tout aujourd'hui à les recherches de financement, par exemple. des gens qui ne vivent que de ça et qui savent très bien faire et en fait, c'est plein d'argent finalement à aller chercher sauf que ce genre de process-là, c'est un peu un marathon. Oui, vous, Sigu, vous n'êtes pas organisé effectivement parce que c'est un peu quelque part la poule aux eaux d'or pour certaines agences de développer des antennes un peu recherche. Vous, vous êtes organisé comme ça ou pas ? On dirait que les personnes qui s'occupent des personnes dédiées à ça. Aujourd'hui, l'atelier nous sert à faire assez peu de production mais beaucoup de tests. Donc, on a une personne à nous qui utilise ça. D'accord. Comment ça s'appelle ? C'est une forme de chiffre ou de choses comme ça ? Non, pas du tout. Ah oui, d'accord. Vous n'avez pas monté de dossier pour bénéficier des crédits impôts recherche ou des choses comme ça ? Non, mais on en parle. Oui. Plein de sujets. Allez-y parce qu'à mon avis, je vous le dis très honnêtement, moi, j'ai des étudiants qui ont fait des recherches sur un schéma sur ce truc-là. Il y a vraiment des agences qui font de la recherche que je dirais assez et qui, qui arrivent en bénéficier. Je trouverais ça super astucieux que des agences comme vous puissent en bénéficier parce que c'est pour le coup très concret. j'avais une question du rapport au… Là, vous parlez à un moment donné que vous êtes rapproché d'une entreprise de plâtre. Est-ce que vous avez des liens par exemple avec les organisations professionnelles ? Je ne sais pas, il va y avoir la maison du plâtre ou je ne sais quoi ou des fédérations pro, des trucs comme ça. Est-ce qu'ils trouvent des financements ? Ils trouvent un intérêt à tout ça ? Sur le projet FER, on a le support de ce plat privé qui investit du temps à partager sa connaissance avec nous. Il y a un support de fondation EDF. d'accord. Mais ça, c'est grâce encore une fois à faire et au courage de faire dans l'occasion de l'arsenal qu'ils arrivent à aller intéresser les gens comme ça pour investir dans ces projets de recherche. On a fait le choix de rester des gens de gros industriels du sujet qui s'intéressaient, mais on a fait le choix de rester au moment indépendant de ces boîtes-là au niveau de la recherche. Le plâterier avec qui on travaille, il a des... un chimiste. Donc, il connaît très bien la technicité du matériau. Pablo, tu avais coupé ton micro tout à l'heure. J'ai une question. Vas-y, Pablo. En fait, j'avais deux questions en fait, justement, vous intervenez en tant que concepteur et plus ou moins entreprise ou vous vous associez à des artisans avec lesquels vous menez ces processus de recherche et développement. Comment ça se passe ? Comment, dans quel cadre ça fonctionne ? tout le processus de recherche, il est fait au nom de l'agence d'architecture. Après nous, on a une entreprise de menuiserie qui permet de faire tous les chantiers et les mises en œuvre et qui est une structure indépendante. si on était amené par exemple au sujet du sol en plâtre pour notre agence, là, on va aller chercher une entreprise qui va le réaliser pour nous et qui assure le plan. C'est un vrai sujet, les partenariats et les gens que tu emmènes dans l'histoire et trouver des gens qui ont envie de tester en fait. Trouver une boîte qui va vouloir mettre ce matériau qu'il n'a jamais mis avant et au final l'assurer parce que tu dois assurer tes travaux. C'est un vrai sujet. Et en fait, au final, ça remonte quand nous on fait le projet de l'agence. Il y a des financements de la banque. En fait, la banque te demande ton RICT, ton rapport intermédiaire de contrôle technique. Donc, c'est les contrôleurs techniques qui disent OK, tout roule ou attention, il est en train de mettre un matériau un peu chelou au sol là. Donc, la banque revoit ça et dit mais vous êtes en train de faire quoi ? Donc, encore une fois, il faut aussi un banquier qui suit. Pour le moment, on n'est pas encore arrivé. J'avais une deuxième petite question. Ça concerne les process. En fait, tu parles de mise en œuvre relativement simple. Est-ce que tu peux détailler un peu plus notamment les processus de fonderie ? Est-ce que si j'ai des presses ? La fonderie, c'est peut-être moins simple mais le papier compressé, il n'y a pas de... Comme je disais, il n'y a pas de grosses machines. Il n'y a pas besoin d'un investissement de fou. Tu sais faire un peu de soudure. Après, c'est du bon sens et c'est du temps et de la recherche. Je ne vais pas démigrer ce qu'on fait mais c'est une espèce de bricolage savant. On n'est pas à un niveau industriel à faire des calculs de fou sur le taux de compression qu'on va mettre comme le font des gens quand ils font du carrelage et qu'ils compriment de la terre pour sortir de la céramique. Là, quand des machines avec un niveau de précision dans la compression, nous, ça reste hyper... Vous avez une partie de labo, vous testez les matériaux, vous les analysez ou c'est plutôt sur des aspects de résistance ? Sur le sol, le sujet du plâtre, il y a un vrai sujet de résistance parce que c'est un sol. Donc là, effectivement, on bosse avec un laboratoire sur les cubes. Ça reste un objet où tu ranges des choses. On dirait s'il s'use, s'il s'abrasse, s'il s'endit, ce n'est pas très grave. La prise de risque est assez limite ce qui permet aussi à la fin d'être dans un processus de fabrication beaucoup moins contrôlé. Mais là, le sujet du sol, même si c'est pour chez nous, on va tous avoir des chaises de bureaux qui roulent avec la roulette au même endroit, il faut que le truc se tienne et on n'a pas à creuser des ornières. Et donc ça, on est en train de bosser avec un laboratoire qui s'appelle l'Ivstar qui est spécialisé là-dedans et qui, eux, vont faire tous les tests et le comparer à un béton classique. et si un jour, il y a un client qui est intéressé, tu as à chaque fois des niveaux de spécifications, de résistance à l'usure, notamment, quand tu as des classifications comme résistance au feu et tous ces sujets-là, il faudra les faire si on veut aller plus loin. La question, c'est qui le paye ? Là, aujourd'hui, c'est nous, par le billet de cette bourse, le faire. Demain, c'est un vrai sujet sur le sujet de l'agence. On a questionné le sujet du liège, par exemple. Le liège en isolation, ça marche, on sait. Le liège en façade, en France, ça n'existe pas. Il n'y a pas des panneaux d'isolation en façade, en liège ? Pas en… Comment dire ? C'est l'étanchéité. C'est un matériau où tu mets de l'eau sur un morceau de liège, l'eau ne traverse pas. Il coule dessus, mais il n'y a pas d'avis technique aujourd'hui pour faire des façades en liège. C'est qui paye à la fin ? Est-ce que c'est le fabricant de liège ? Est-ce que c'est toi, client, parce que tu as vraiment envie de cette façade en liège ? Est-ce que c'est toi, architecte, ou parce que ça va changer ta vie d'avoir payé pour avoir un impact ? C'est un sujet que personnellement, nous, on n'a pas encore touché dans nos projets. Je pense qu'il y a plein d'archives qui l'ont fait, donc on connaît assez mal le process. On apprend, en fait, à chaque fois. Mais c'est le moindre de la guerre, à la fin. C'est ce que je racontais sur le concours des Jeux Olympiques. Dans la brique de terre crue, on n'y va pas parce que… En partie, parce que c'est plus cher. Les coûts de sortie auxquels doivent s'engager les promoteurs sont bas, pour garantir un accès au logement à des gens qui ne sont pas que des gens aisés. C'est une vraie… une réalité qui est intelligente. Mais à la fin, tu remontes toute la chaîne et en fait, Paris, ça ne rentre pas dans le tableau. Donc, on voit qui aide, qui finance, qui supporte ces recherches-là, qui supporte le risque. Je ne pense pas que ce soit à nous, archi, de le faire parce que… parce qu'on est… Enfin… Je vois Thibaut qui est là, t'es d'accord. Mais nous, on le fait parce que ça nous nourrit, tu vois. C'est hyper enrichissant et à un moment, aussi, ça te permet en l'ayant fait toi-même d'avoir des convictions, de t'être rendu. Découvert, on a découvert aussi des choses. Comme je disais souvent, quand tu fabriques un truc, tiens, ah, cet état-là, de la matière, il est intéressant. Exemple de la poignée moulon vert qui te fait ton arrondi naturellement, j'ai économisé toute la phase de finition. Donc, j'ai un objet qui sort moins cher. Ce genre de truc que, en fait, tu ne peux pas deviner si tu ne le fabriques pas. Donc, c'est ça aussi qui nous intéresse, c'est que tu as découvert dans l'encombre. J'ai peut-être une question, si vous m'entendez. Oui. J'avais une question sur la taille des projets parce que j'ai l'impression que, si je me souviens bien, vous n'avez que des projets qui sont plutôt de petite échelle. Donc, je me demandais si, en fait, la façon de travailler en atelier, d'expérimenter beaucoup, ne force pas forcément à faire des projets de petite échelle. Et j'ai l'impression que sur la fin, le projet avec Bruteur, vous touchez peut-être des choses qui sont un peu plus importantes maintenant en termes d'échelle. Est-ce que ça fonctionne toujours de travailler comme ça ou est-ce qu'à un moment donné, un trop gros projet, ça anéantit cette façon de bosser et dans ce cas-là, il ne faut pas y aller ? Non, mais c'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, on sait que c'est à cette échelle-là qu'on peut faire ces choses-là parce que c'est notre... la taille de l'outil de travail qu'on a et finalement, c'est aussi notre capacité financière à financer ce risque-là. On a dans le concours de Saint-Vincent de Paul de dire c'est moi qui vais faire tout le sol en plâtre. Je ne sais pas. Et donc, effectivement, c'est les gros projets. on y va petit à petit parce qu'on sait que c'est hyper dur de continuer à travailler de cette manière-là dans ces échelles-là. Et en même temps, à chaque fois qu'on participe à ces compétitions, les gens sont hyper intéressés. Ils disent, écoute, si vous avez inventé un matériau ou un truc sur mesure, mais au final, c'est super dur à appliquer sur des échelles comme ça. Mais je pense qu'il faut des deux parce qu'on ne veut pas s'enfermer dans des... Par exemple, on aurait pu faire que de l'objet, que du design. Et tu vois, on aurait pu faire de l'objet parce que ça ne nous nourrissait pas. Ce n'était pas non plus notre manière de réfléchir. Et on a tous fait des études d'archi. C'est aussi envie de faire des bâtiments à un moment parce que ça nous intéresse aussi fondamentalement. L'espace nous intéresse. Mais aujourd'hui, on a des choses à dire sur le travail de la matière et qu'au final, c'est à ces échelles-là qu'on arrive le mieux à l'exprimer. Ok, merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ? Encore des questions ? Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on vous entend. Bonjour, je me posais la question justement sur l'échelle des projets. Vous parliez de ces cubes en papier que vous aviez fait pour la fondation Fédérée Lafayette. Je me demandais, entre la genèse du projet, je ne sais pas si c'était dès le démarrage de la commande ou bien avant que ce projet de papier et plâtre était arrivé, et justement la production finale. Combien de temps il s'était passé ? J'ai une mauvaise mémoire, mais ça a duré plusieurs mois, au moins six mois de recherche. Et la genèse du projet est née pendant le projet. Donc, il y avait un... Oui, comme je disais, ce n'est pas le client qui nous a demandé de faire ça. Non, on s'est mis tout seul parce que... On avait envie de le faire. On essayait d'aller explorer ça et puis parce que aussi le client était partant. Si pas tout le monde est prêt... À la fois, on leur a fait un truc que personne n'avait, donc ils ont peut-être de dire non. Mais en même temps, il y avait cette part de risque pour ne pas voir si ça allait vraiment sortir. Donc, il y a des gens qui sont une ouverture d'esprit qui permettent ça. Merci, en tout cas, parce que c'est bien agréable de voir des projets innovants comme ça. Merci pour votre présentation. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions du public ? Notamment, moi, je trouverais intéressant qu'on parle... parce qu'on est dans le cadre du master architecture et scénographie, de comment tu parlais tout à l'heure de la question des petits ou des gros projets, de la pertinence de faire bouger un peu les lignes. Moi, alors, une fois plus, j'essaie toujours de recentrer ça sur la question de l'architecture, on va dire, éphémère qui est propre à notre master. Je suis assez convaincu que c'est un lieu d'expérimentation justement et de diffusion de ces pratiques vertueuses, on va dire. Et c'est aussi pour ça qu'on est content d'être... Enfin, voilà, qu'il soit venu à nous. Est-ce que vous avez des expériences, vous, un petit peu spécifiques de, je dirais vraiment, dans la CENO ou apparenté à la CENO où tout à coup, ça peut prendre une pertinence particulière ? Non, on l'a fait pas mal sur des défilés. Ouais. Parce que un milieu avec lequel on travaille pas mal, on travaillait beaucoup au début. On est sur les défilés et là, tu es dans, voilà, plus éphémère en une minute. C'est un peu d'autres exemples. Et on a fait des... Ouais, on a fait des sets où on a fait un mois de travail et ça dure 20 minutes. une demi-heure de démolition sur l'Arsac qu'on est en train de faire. Donc, on a fait quelques... On s'est efforcé. Le dernier truc qu'on a fait, c'était pour la fondation Garia-Fayette ou pour CityNov, pardon, qui est le groupe négulier de Garia-Fayette pour leur stand au Mipin. Donc, c'est pas de l'événementiel urbain. on était... mais c'est d'éphémère. D'accord. Et en fait, on s'est débrouillé pour que tout soit démontable et remontable et utilisable dans leur bureau. D'accord. Et ils étaient partants. Au final, c'est... Enfin, ces salons-là, c'est qu'un lieu de rencontre une table, une chaise dans l'absolu pour parler de ce que tu fais. Et en fait, on a créé une micro-jungle. On a mis 150 plantes et une structure avec des fontaines à eau avec des charbons qui filtraient l'eau. Et tout ça, après, c'est reparti dans leur bureau. On a fait des fontaines à eau beaucoup plus jolies que la fontaine à eau qu'on connaît. Et ils ont mis plein de plantes dans leur bureau. Donc, c'est... Enfin, ça revient à l'idée de qu'est-ce que je dessine. Est-ce que je dessine une forme réfléchie à partir d'autres parables ? Oui. Mais ce... Oui, ce truc... Enfin, le sujet du démontable aussi, je ne vais pas aborder, mais... Le sujet du papier, nous, 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 c'est qu'on peut, mais ça devient de l'affaire. Le mobilier, compto stable, c'est ce sujet-là de, ouais, de qu'est-ce qui se passe après, est hyper important. qu'on en a parlé pas mal dans le sujet du master, mais ils ont... c'est moi, joli, mais je crois qu'il a défini, qu'est-ce qu'elle devient ? Est-ce qu'elle devient un stock de matériaux pour la mairie ou est-ce que ça repart dans des... et je pense qu'effectivement, c'est des échelles de projet où le temps court permet de démontrer, en fait, que les choses aussi sont possibles et qu'elles marchent. Oui, oui. Oui, bonjour. Si je peux me permettre, merci beaucoup pour cette conférence. C'est toujours... Au début, on ne sait pas quoi dire parce que c'est tellement, tellement beau le travail. C'est agréable de vous entendre. Moi, je me demande, je me pose la question quelle est votre... parce que je pense, je vois une certaine, comment dirais-je, c'est dans votre travail, dans votre manière de traiter le matériau, on voit de l'amour du matériau, disons, on voit une attitude différente, peut-être un petit peu artisanale, un peu locale. Je me demande si vous avez dans votre entourage ou dans votre contexte la tradition de construire si dans vos familles, de vos associés, il y avait des gens qui construisaient vraiment, s'il y avait cette tradition pour créer dans votre travail cet aspect-là. et puis, parce qu'on parlait de l'échelle, si cet aspect très local, très artisanal, est-ce que ça peut se transformer en, par exemple, pré... comment dirais-je, une préfabrication, mais totale de l'architecture avec ou c'est un peu contraignant entre cet aspect et l'attitude très personnelle au matériau, au projet, est-ce que ça peut se construire en... la fabrication de tous les îlots, des logements d'habitation. Si on peut, pour revenir un peu à la question de Marco, le transformer un petit peu. voilà. Deux questions. La première sur l'attitude et la deuxième sur... sur la... l'avenir de ce travail. Est-ce que ça peut se transformer, selon votre point de vue, en architecture qui aura cet aspect qui vient de montrer qui sera, je sais pas, à Los Angeles, par exemple. Par rapport à la première question, écoute, on a... c'est un peu pourquoi on s'est mis à fabriquer des choses, d'où ça vient, c'est ça ? D'où vient l'envie ? On n'est pas forcément... Non, on n'est pas nés de famille d'artisans ou de fabricants. Un des associés avait un grand-père charcutier. C'est ça. Non, mais sinon, on est venus tous un peu avant l'école d'archi, on bricolait tous beaucoup. C'est toujours un sujet qui nous a intéressés, la présentation. Soit d'objets, de nobilettes, des chantiers à la campagne, des maisons, j'ai vécu dans une maison en chantier. Je pense qu'il y avait une culture aussi à l'école d'archi de la Gillette qui est pas mal orientée. C'est bien le bordel, mais tu avais aussi la possibilité de tester des choses à l'école, de fabriquer des choses à grande échelle. il y avait un peu pas de tradition, mais il y avait des exemples. En fait, dans les générations au-dessus, quand nous, on est arrivés, il y avait Existe qui n'ont pas d'articles, mais en dehors de l'école, ils avaient fait cette structure au bord du canal. Et à un moment, c'était une architecture et je pense que c'était une des chances de la Gillette d'avoir cette ouverture d'esprit-là. Ça vous a permis aussi pendant quatre ans, de la deuxième année à la sixième année, de faire ça à une fin, à négocier, qui est propre. les décalés de rendu. Mais parce qu'ils voyaient ce qu'on faisait et ils trouvaient ça intéressant et ils encourageaient aussi cette initiative. Mais il a fallu aussi qu'on investisse nous-mêmes dans des ateliers. Au début, c'était un lieu partagé en quel lieu les associer. Chaque projet, on réinvestissait l'argent dans l'architecture de l'architecture. Ça s'est fait très lentement. Et après, sur le sujet de l'échelle ou de la préfabrication ou de l'architecture, l'envie est là. Après, ce ne sont pas des sujets aujourd'hui qu'on traite. et le concours qu'on a fait pour les Jeux olympiques sans logement, on était quatre agences d'architecture. Ce n'est pas du tout effectivement des mêmes échelles. Et tu te rends compte que la part de ce qu'on fait aujourd'hui est assez réduite. et en même temps, on a mis en place des stratégies de réponses qui permettent à des endroits particuliers d'aller enrichir l'engagement de sortir de cet endroit. Le hall d'entrée, le bâtiment, ce qui s'est fait sur les dix formes de dix halls d'entrée. Le moment, c'est de dire aussi ce type-là de manière de faire, de se dire le côté fabrication artisanale, comment est-ce que je l'intègre dans une construction industrielle. Ça peut aussi repasser par des petites échelles dans la grande échelle. Mais tu lui ajoutes un élément, un moment particulier de ton expérience du bâtiment. Je ne pense pas que... Je ne sais pas à quoi si j'ai répondu à ta question de la préfabrication. On a mis un moulage en ce moment. Donc, effectivement, le moulage, c'est de la préfabrication. Mais c'est l'exemple de la brique de terre crue, c'est ça ? Quand on voit combien de tests vous faites, combien de variantes vous cherchez en regardant la texture d'un bloc de papier, on se dit que ça devient très personnel. Non, c'est du sur-mesure. Et effectivement, c'est un peu à ces échelles-là que tu peux te permettre ça. Mais je pense que c'est... On peut le faire peut-être moins finement à des grosses échelles. Mais il y a un moment, la brique de terre crue va être faite avec cette terre-là. Et cette terre-là, on va affiner le mélange. On va s'assurer que le mélange est assez suffisant, en quantité suffisante pour faire les 10 bâtiments dont on a entendu parler. Après, c'est toujours une question comme des vêtements, tu peux faire un vêtement sur mesure et choisir des échantillons, des tissus. Merci. Je pense que c'est compréhensible. que je laisse la parole aux autres. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alphonse, j'ai l'impression qu'on a épuisé. Est-ce qu'il y a une dernière question avant de clôturer ? On s'arrêtera là pour aujourd'hui. Moi, j'avais juste une question totalement égoïste, mais vous devez avoir une matériothèque complètement dingue. à force. Elle est bien remplie. Un article dans Archistorm. Là-dessus ? Je crois que c'est Archistorm du mois d'année. Ils font des agences de parler de leur matériothèque. C'est un petit article qui est reçu. Quelques copies. Oui, j'ai reçu. Oui, effectivement, c'est un vrai outil de travail qu'on a sous les yeux continuellement. Et le fait qu'il y ait la moitié des échantillons, c'est des choses qu'on a fait pendant l'atelier. On essaie en fait de ne pas avoir de catalogue d'avoir que des trucs vraiment sensibles et des beaux morceaux de matière et pas des trucs collés sur la carte. Parce que ce que je retiens de tout ça aussi, c'est peut-être des outils un peu… Vous êtes organisé déjà avec deux structures, vous avez une agence qui ressemble, si j'en crois, le décor derrière toi qui ressemble à… Je me doute que ce n'est peut-être pas l'agence. Je suis dans l'atelier. Oui, c'est ça. Il y a une sorte de porosité atelier-agence qui est cruciale. C'est sûr que si vous étiez dans un bureau en blanc à vos ordi à la défense avec des demandes d'échantillons par Internet, vous ne pourriez pas ce genre de projet. Je trouve ça intéressant de voir quelle organisation. c'est un vrai sujet le lieu de travail. C'est pour ça qu'on veut faire ce projet d'agence et avoir de l'espace extérieur, c'est pour continuer à expérimenter. Aujourd'hui, on n'a pas assez de place pour laisser des choses. Souvent, on fait un morceau de mur échelle 1 quand on dessine. Par exemple, les échantillons que je montrais dans la présentation, c'est des gros trucs. En fait, on n'a pas de place de stockage et l'idée du jardin, c'est que ça peut-être un parking. Oui, c'est vrai. Et expérimenter des trucs en plein air aussi. Il y a toute l'installation du pavillon de l'Arsenal, la chambre. Vous avez vu une structure en chaîne sur l'exposition des hôtels qu'on avait faite. Oui. L'idée, c'est que la structure, on va la remonter, on la remonte dans le jardin et ça devient la chambre d'amis et qui fonctionne de manière complètement autonome au niveau énergie et eau. Et la porosité a toujours été un truc hyper important. Au début, on va dire l'agence c'était un atelier dans lequel on avait une petite médianine avec nos bureaux. On a toujours été dans ce rapport-là. On a eu une époque où les espaces n'étaient pas connectés et c'est quand même vachement moins puits. Et surtout pour les gens qui ne fabriquent pas forcément. Aujourd'hui, on est à une tantaine et tout le monde ne fabrique pas des choses. mais l'idée, c'est que tous les gens de l'agence doivent pouvoir voir l'équipe de l'agence et de leur calcul dans l'atelier et de ce qui se passe et puis c'est plus dur parce qu'il y a un atelier. Parce que là, en gros, comment ça marche ? Pour avoir un ordre d'idée, vous êtes une vingtaine côté, entre guillemets, agence. Et combien côté l'atelier, c'est quoi le... Non, on est en tout une vingtaine et il y a un associé qui occupe de l'atelier avec, on va dire, quelques-unes. On a deux, trois personnes qui font 90% du temps le projet, la conception et la fabrication quand on a les rushs des prods. Après, on a des personnes qui sont indépendantes et qui viennent nous aider aussi quand il y a des productions spécifiques à réaliser. Et là, on ne sait rien. C'est une équipe assez flexible. On était à une période avec plusieurs personnes embauchées sur la partie fabrication et ça nous obligeait à prendre des projets. Comme tu prends des projets alimentaires, on prenait des projets alimentaires pour la partie atelier et on faisait des placards en moyenne. parce que tu mets le doigt dans le grenage où il te faut « Ok, je fais ça, donc il me faut un camion, donc il me faut un parcours, et puis ça devient de l'argent. Donc, c'est la spirale. » Donc, ces dernières années, on a vraiment réduit à un petit atelier. C'était 90 m², donc ce n'est pas petit par rapport à un lieu, mais par rapport à des vrais lieux de production de l'atelier de l'analyse. C'est très cool. C'est ce qui permet finalement de garder flexibles, accessibles et que ce ne soit pas trop un poids de l'achiné. Ok. Bon. Est-ce qu'on arrête là ? Il y a une dernière question ou bien on se dit que c'est le 8 mai et qu'on terminera sur cette image. Oui, non ? Je ne vois que des micros coupés. Alphonse, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. On aura l'occasion de se revoir. Oui, bonne continuation. Merci. 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 Merci.